bonjour à tout le monde chez cette vidéo pour vous montrer ma première commande sur mysweety candle donc c'est un site de petites étoiles exactement voici la carte elle est magnifique la carte d'ailleurs regardez fondant pour brûle parfum non testé sur les animaux fabrication française fait main 100% naturel donc mysweety candle donc déjà franchement ça tapant j'adore le la carte ça sent super bon je l'avais pas ouvert que ses santé super bon je n'ai toujours pas ouverte donc là enfin si parce que vous voyez la carte de visite bien sûr donc il a marqué un petit mot avec marqué merci pour ta commande étoilée à bientôt donc c'est très très bien j'ai eu un petit bonbon comme ceci pour noël donc moi qui suis gourmande et ben je suis gâté ensuite j'ai eu un petit cadeau deux tas deux étoiles enfin deux échantillons je voulais montrer tout à l'heure donc bien sûr j'ai un petit papier m'expliquant puisque faut pas faire avec une la sécurité l'utilisation tout simplement dans du papier soie comme ceci donc moi je suis trop contente franchement ça sent super bon alors je voulais les comparer à yankee candle donc je vise haut sachant qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont dit que c'était super donc je suis impatiente je commence par le barbapapa qui est comme ceci apparemment il ya des paillettes dedans donc je sais pas il va pas pouvoir à excusez moi il va pas vouloir faire la mise au point c'est dommage alors je joue juste un petit peu le papier cellophane parce que c'est sous papier cellophane pour sentir encore mieux l'odeur parce que alors je sais pas trop si ça sent super bon bah alors faudrait voir diffuser pour l'instant enfin j'ai l'odeur sucre su très sucré de la barbapapa mais je verrai ça fondu ensuite j'ai pris ça pour mon chéri parce qu'il voulait absolument tester donc je l'ai pris au pain pain chaud apparemment c'est vraiment super donc je vais sentir j'espère que les odeurs se sont pas tous emmêlés en fait parce que je sens la même odeur à chaque heure ça sent le pain la levure on sait aussi faut le brûler quoi franchement faut le brûler mais en tout cas c'est une bonne odeur j'espère qu'il va aimer j'ai pris également mash malo grillé donc c'est celle là que je voulais trop tester donc à chaque fois il ya une petite image donc vu qu'il veut pas faire la mise au point en fait c'est des mash malo dans une tâche de chocolat je crois c'est ça j'essaie de sentir un jour le cellophane honnêtement je sens c'est compliqué de sentir l'odeur quoi donc il faut vraiment voir je suis désolé j'ai eu pas le nez là je crois que je suis en rhumé donc j'ai pris pink sugar je vous le dirai de toute façon quand je les aurais utilisé je vous dirai mon avis en tout cas elles sont très très bon bien c'est assez compliqué de sentir l'odeur en fait donc je pense que c'est mieux brûler donc pink sugar je sais pas trop ce que c'est j'ai pas donné son aujourd'hui ça sent super bon alors il faut voir encore une fois désolé ensuite j'ai pris fig goya qui est comme ceci donc elle est bleue j'espère qu'il ya des paillettes à l'intérieur j'aime trop c'est trop joli alors on sent vraiment là franchement on sent la goya très très fort donc après faut voir si on sent la fille et ensuite non penchot je l'ai déjà pris donc voilà voilà ma commande j'aurai essaye de sentir les odeurs c'est toutes des odeurs différentes mais j'ai du mal à reconnaître les odeurs je suis désolée donc l'enveloppe franchement elle est toute rose c'est trop joli avec du papier soie rose et je vais regarder mes petits cadeaux c'est super mignon j'adore je vais même garder la petite étiquette et la petite pochette est toute belle aussi donc je vais commencer par un petit coeur qui m'intrigue il est comme ceci donc ça c'est super de mettre des petits échantillons comme ça en plus c'est des gros échantillons à la là c'est sûr il y en a qui ne va pas mais mon chéri ne va pas aimer pourquoi parce que ça sent la pomme cannelle je crois que ça sent la cannelle enfin je sens la cannelle mais je sens peut-être un petit peu de pomme donc je pense que c'est pomme cannelle donc vu qu'il n'aime pas la cannelle je vais plutôt le mettre dans la chambre dans la chambre quand je filme édition noël cire offerte pain d'épices à excusez moi j'ai dit une corée il y a un petit mot comme ceci avec marqué pain d'épices alors je sais pas je sais pas si c'est les deux pains d'épices ah oui c'est pain d'épices les deux à donc c'est du pain d'épices mais franchement ça sent super bon ça sent super bon moi j'adore mais comme je vous dis vu que c'est il ya des épices à l'intérieur mais je pense qu'il ya un petit peu de cannelle quand même et bah et mon pain d'épices super franchement c'est super sympa pain d'épices en plus c'est mon odeur préféré je suis trop contente franchement ça m'épate cette commande surtout que je l'ai reçu en deux jours ou trois jours j'ai pas envie de dire de bêtises mais franchement les odeurs sont fantastiques moi celle qui m'intéresse le plus mais qui était pas disponible c'était la vanille aphrodisiaque je me suis dit ça va sortir super bon et je suis en train de sentir excuse moi je sais pas mais j'ai du mal avec mon nez quoi d'autre il y avait aussi pomme d'amour que je voulais trop tester encore il y avait madeleine donc franchement si ça tout ça là si tout ça ça me plaît à fond même mieux que les tartelettes yankee candle je pense que je ferai que des commandes donc ça franchement ça sent super bon ah oui 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 celle là franchement elle m'intrigue fortement c'est la barbe à papa ouais c'est vrai que l'odeur elle est la barbe à papa et la pink sugar à main tree après le pain chaud je suis pas fan c'était vraiment pour mon chéri donc je verrai bien je crois que je vais lui faire fondre la pain chaud pour voir ce qu'il va dire en fait pour voir sa réaction au moment qu'il va rentrer dans la salle à manger donc je crois que je mets du pain chaud donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu mais en tout cas moi elle m'a plu fortement c'est une boutique je trouve vraiment très très chouette donc bien sûr dans mes produits finis même si j'ai complètement zappé de vous faire les produits finis de ce mois ci mais en tout cas dans les produits finis de du mois prochain je vous dirai des nouvelles de ces produits là ou aussi non je vous ferai carrément une revue sur cette boutique si j'en suis fortement contente donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi en tout cas j'ai tout de suite faire fondre la pain chaud avant que mon chéri arrive pour voir sa réaction voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et ne vous inquiète pas il y aura bientôt une prochaine vidéo voilà ciao ciao